Salut tout le monde, nous voici donc repartis sur Nomad Sculpt et je vais faire en sorte de vous montrer un peu tout ce que j'ai pu apprendre au fur et à mesure. Je dois dire que c'est un outil extraordinaire. Il n'y a rien à dire par rapport à ça, c'est vraiment une petite tuerie. Donc là je suis tranquille dans mon canapé en train de voir ce que ça va donner au niveau de la démonstration. Alors déjà il faut savoir que quand vous appuyez ici au niveau de New, vous allez donc changer votre scène, vous avez une sphère qui va apparaître. Vous allez pouvoir en cliquant sur Wire, qui veut dire le maillage, c'est un peu le fil de fer. Alors pour ceux qui connaissent Blender, je ferai de temps en temps des parallèles avec Blender pour que vous puissiez bien comprendre de quoi je parle. Evidemment c'est exactement la même chose par rapport à ZBrush ou ZBrushCore. On retrouvera les mêmes préceptes on va dire. Donc ici quand vous allez ici, vous allez pouvoir supprimer celui-ci. Non pas ça pardon, j'ai dit que je voulais cliquer ici. Alors c'est pas ici, pardon c'est ici. Vous voyez là déjà vous allez pouvoir gérer vos différents objets. Donc on va cliquer sur la poubelle, on va tout supprimer. Ce que je vais faire par exemple, je vais prendre ici une box. Donc déjà vous allez pouvoir, alors soit vous le faites avec le stylet parce que moi j'ai le Pen Pencil par rapport à mon iPad Pro, soit vous le faites avec les doigts. Bien évidemment ça dépend ce que vous voulez faire. Ici vous voyez j'ai défini donc un cube. On peut cliquer sur Edit et on va pouvoir modifier différentes choses. Mais évidemment ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir aller à cet endroit là et on va pouvoir modifier ce qu'on appelle une primitive. Rappelez-vous que la primitive, comme sur Blender, vous allez rencontrer le cube, le cylindre, le cône, le torus et ainsi de suite. Vous vous apercevez que par rapport à un iPad Sculpt, c'est approximativement la même chose. Alors déjà ici vous avez donc les box topologies, c'est la subdivision. C'est qu'ici en glissant comme ça, vous voyez, on va pouvoir monter ou diminuer la subdivision. Vous aurez ici la taille de votre cube, plus petit ou plus grand. Ici il y a une certaine homothécie, donc il suffit de décocher ici pour travailler soit sur les axes X, Y, Z. Pareil au niveau de la taille, vous allez travailler sur les axes X, Y, Z. Là vous avez un maximum de faces qui est marqué 5000K. Ça veut dire que vous aurez 500 000 points ou polygones, non, je ne sais plus comment on appelle ça, pour travailler. On va déjà rester là-dessus pour vous montrer un petit peu. Autre chose, si je clique sur Mirror et que j'appuie ici, c'est ce qu'on appelle le gizmo. Vous le retrouvez ici, alors je vous montrerai après. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir cliquer sur Valider. Et vous voyez que d'un seul coup, on a directement nos éléments. Tous ces paramètres là vont être évidemment changeables. Si par exemple je supprimais celui-ci, je vais remettre par exemple une sphère, je vais pouvoir travailler. Oups, pardon, j'ai oublié de vous montrer un truc avant. Ce qui est génial, regardez, c'est que je peux revenir en arrière et revenir par exemple sur lui. Je clique ici. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore montré. Tout à l'heure, je vous parlais de Blender. En fin de compte, avec Blender, vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Regardez, je viens ici. Donc c'est marqué, c'est une espèce de quadrillage. Et je vais cliquer sur Posts subdivisions. Et je vais juste faire ça. Là, il y en a trop. Je vais mettre par exemple deux. Et regardez ce qui est génial. Alors pour l'instant, je n'ai pas enregistré mon truc. Donc de temps en temps, Nomad Skull va vous demander si vous voulez enregistrer ou pas votre scène que vous êtes en train de créer. Donc là, je reviens ici. Et vous voyez, ce qui est vraiment génial, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est que si je fais un parallèle avec Blender, vous avez le modifier Subdivision Surface. Ici, donc on a créé une espèce de subdivision. Il y en a des bords arrondis et tout. Je peux enlever ici le wire pour mieux voir ce qui se passe. Ça, c'est cool. Si je reviens ici, si je clique ici sur Flat Subdivision, on a maintenant, je remets le wire, on a maintenant la subdivision mais exactement comme l'autre. Alors je ne l'ai plus en tête. De toute façon, je vais faire une coupure pour vous montrer par rapport à Blender. Vous puissiez voir de quoi je parle. Alors nous voici sur Blender. Alors petite chose pour commencer, je suis vraiment désolé, mais je m'aperçois que moi, je travaille sur le logiciel Camtasia. C'est quand même un logiciel professionnel. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré le logiciel, enfin pas le logiciel, mais la vidéo que j'ai enregistré sur mon iPad. Comme je disais, j'étais dans le canapé, tranquille. Et je me suis dit, OK, je vais faire en sorte d'utiliser un outil qui s'appelle capteur. Capture, en français, c'est de Text Mix Capture. Donc je vous pose la question, parce que si vous pouvez m'aider, ce serait cool, parce que franchement, je galère avec ces petits ronds. J'essaie de vous indiquer où c'est. Alors de toute façon, je vais arrêter là, parce que c'est trop long. Ça me prend trop de temps. Essayez de faire au cas où des pauses par rapport à ce que vous ne comprenez pas, mais bien évidemment, par rapport à mes vidéos, il faut que vous ayez un minimum de connaissances, puisque je ne vais pas du tout établir les choses. Je vais plutôt vous parler de points clés, faire de temps en temps des parallèles avec Blender. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Mais bon, voilà, je voulais m'excuser par rapport à ça. Je suis désolé, mais c'est vraiment compliqué. Le son, bon, j'ai un peu mal à la gorge hier. Donc voilà, comme je disais dans une des précédentes vidéos, je sors d'un Covid, donc j'ai un peu la voix qui déconne de temps en temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais faire un Shift A. On va aller sur le cube et je vais vous montrer ce que je disais. Donc on va cliquer au niveau d'ici du Subdivision Surface. Donc on va aller sur le modifiaire. On va aller à cet endroit-là. On va cliquer sur Subdivision Surface. Et vous voyez, on retrouve bien ce que je vous ai expliqué. Par exemple, je vais mettre ici... Allez, j'ai pris quoi ? Un cube. On retrouve bien ce qu'il en est. C'est que là, vous voyez, on a la subdivision. Alors c'est vrai que c'est beaucoup moins violent. Ça pourrait faire presque équivalent à un Bevel. On pourrait croire que celui-ci a eu un Bevel. Et après... Ah oui, je sais pourquoi, suis-je bête ? Excusez-moi. Ben oui, c'est évident. C'est évident, c'est évident. Il était subdivisé. C'est pour ça qu'on avait un truc comme ça. Là, je vais mettre à peu près ce que j'avais. Alors on va dire 8. Tranquille. On va repartir ici. Voilà. Ah là là, cette fois-ci, on a la même chose. Il y avait des trucs que je ne comprenais pas. Voilà. Alors, tout à l'heure, je vous parlais donc de la subdivision. Alors vous aviez... Je vais mettre ici pour lisser. Vous voyez, on est exactement pareil. Ce que je peux faire, c'est aller à cet endroit-là pour aller au niveau de mon Viewport et cliquer sur Wire. Voilà. Super. Comme ça, on voit ce qu'il en est. Donc, si je viens ici, vous avez donc le Calc Bouclac. Ces fameuses subdivisions de mon objet, mais en même temps, on va arrondir la forme. Ou alors, vous avez le Simple. Et c'est exactement ce que je voulais vous expliquer par rapport à Nomad Sculpt. Regardez, si je fais Appliquer, on a exactement la même chose. Bien évidemment, c'est que dès que c'est appliqué, c'est fini. C'est ce que je voulais vous expliquer. Voilà. Donc, encore désolé par rapport aux petits points jaunes. J'arrête de les mettre parce que c'est trop long pour moi. Et je ne suis même pas sûr que ça va vous plaire. Donc, je préfère laisser tel quel. Et dites-moi si vous pouvez m'aider par rapport à ça. Allez, on revient sur Nomad Sculpt. Donc, vous avez vu maintenant ce que je voulais vous expliquer à la fois, on va dire le parallèle entre Blender et Nomad Sculpt. On retrouve, par exemple, ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment génialissime. Si je continue ici, donc, on va pouvoir, par exemple, faire New. Yes. Donc là, j'ai maintenant une sphère. Cette sphère, je vais pouvoir bien évidemment diminuer celle-ci. Donc, alors, attendez, je ne suis pas au bon endroit. Alors, non. Et non. Cette sphère, ah oui, ça aussi, j'ai oublié de vous l'expliquer. Alors, attendez, on va recommencer. On va cliquer sur New. Yes. Je dilette. Pardon. Ce n'est pas ce que je voulais faire. C'est ici. Je supprime à cet endroit-là. Donc ici, si on résume, ici, vous allez pouvoir ouvrir des projets, ajouter une scène, faire une nouvelle scène, la supprimer et ainsi de suite. Et ici, vous allez avoir tous vos objets dans votre scène. Et c'est à cet endroit-là qu'il va falloir absolument mettre votre élément. Donc, si je reprends, par exemple, ma sphère, je vais faire en sorte de diminuer celle-ci. Alors, vous avez différentes techniques. Vous pouvez, par exemple, cliquer sur Transform. Ici, vous êtes au niveau du Scale et vous allez pouvoir diminuer celui-ci. Ce qui est génial, c'est que si je reviens ici, on a toujours les paramètres. Ça, c'est vraiment super. La subdivision va fonctionner à cet endroit-là. Donc, c'est cool. On va mettre, par exemple, comme ça. On va laisser tel quel. Là, qu'est-ce qui est noté ? Vous avez le nombre de faces, le nombre de vertices, le nombre de triangles, de quads et ainsi de suite. Il vous dit que les primitifs devront être validés afin d'être sculptés, ce qui est le cas actuellement. Ça veut dire que, ici, tant que vous ne cliquez pas sur le bouton Validate, vous ne pourrez pas travailler avec. Donc, je le fais et c'est parti. Alors là, je vais faire une petite sculpture hyper rapide parce que je ne suis pas du tout, comme je dis souvent, je ne suis ni sculpteur ni dessinateur, mais malgré tout, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, j'active l'asynchrone. C'est cool. Donc, ce qu'on appelle la symétrie, pas l'asynchrone. Je vais prendre ici ma brosse mauve, agrandir celle-ci et c'est parti. Alors, je vais faire un truc comme ça assez rapide. Toc. OK. Alors, après, je vais passer en vue droite. Alors, vous pouvez vous servir soit de votre stylet, soit évidemment du doigt. Là, je vais prendre le drag pour faire mon coup qui est évidemment très moche. J'ai fait exprès d'être en low poly pour pouvoir justement vous montrer ce qu'on va faire avec. Donc là, on va dire qu'on va faire le coup. C'est pas mal. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça pour l'instant. Donc, on va continuer par contre à agrandir un petit peu, à diminuer. On va agrandir un petit peu celui-ci pour qu'il ait une tête un peu plus probant. Là, on va faire... Oh non, c'est pas ce que je voulais. Hop. Ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je suis en normal. Je ne devrais pas m'embêter. OK. C'est qui est trop gros ? Je n'avais pas vu. Voilà. C'était trop gros, c'est pour ça. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Donc ici, c'est pas mal. On va laisser comme ça. Là, imaginons, vous avez fait le début de votre tête. J'ai dit OK, bon, super. J'ai mon maillage, mais j'aimerais un petit peu le subdiviser. Vous allez dans ces cas-là, à cet endroit-là. Puisque maintenant, vous avez validé votre objet. Tous vos paramètres de la primitive ont disparu. Par contre, ici, vous allez pouvoir... On va commencer à faire du multi-résolution. Là aussi, on retrouve exactement la même chose par rapport à Blender. Donc, cette fois-ci, on va venir par rapport à ce que je vous expliquais. C'est la multi-résolution. On va récupérer mon cube. On va venir à cet endroit-là. Et on va aller au niveau où c'est marqué multi-résolution. Et là, vous voyez, on va pouvoir subdiviser celui-ci plusieurs fois. Bien évidemment. Alors, c'est pareil. J'ai fait la même erreur. Je vais un petit peu subdiviser celui-ci parce que sinon, on va avoir un truc qui ne va pas. Chaque fois, je n'y pense pas. Désolé. Hop, voilà. Et cette fois-ci, je vais venir ici. Je reviens sur ma multi-résolution. Et on va pouvoir donc subdiviser celui-ci plusieurs fois. Nous allons retrouver ici le MC Divide. Et on a surtout ce qu'on appelle, vous voyez, en pouvoir baisser de résolution. Eh bien, on va rencontrer là aussi exactement la même chose par rapport à Nomad Sculpt. Donc, comme quoi, je vous dis, à chaque fois, il y a des parallèles. Alors, je ferai peut-être de temps en temps des parallèles avec ZBrushCore. Et je ferai de temps en temps des parallèles avec Blender. Pour l'instant, on va dire que je me concentre sur Blender. Allez, revenons sur Nomad Sculpt. Alors, vous voyez, ce que je fais à chaque fois, c'est que je laisse une petite pause. Et hop, je repars sur Blender pour vous montrer un petit peu ce que je vous explique. Comme ça, ça vous permet de faire des parallèles, de vous montrer que c'est vraiment génial par rapport à ça. Donc, je vais cliquer sur Subdivise et on retrouve ce que je vous ai montré. C'est-à-dire, on a bien le Delete Lower, le Delete High et ainsi de suite. On peut se mettre en flat subdivision si on veut. Mais déjà, le fait d'avoir fait ça, je vais pouvoir un petit peu continuer à sculpter. Par exemple, je vais prendre Clé, je vais mettre ici en négatif. Et je vais commencer, par exemple, à faire mon trou ici. Ensuite, à cet endroit-là, je pourrais mettre, par exemple, mon nez. Alors, je vais prendre plutôt Drag. Je vais faire quelque chose comme ça. Alors, je fais un truc vraiment à l'arrache. Quand je commencerai à sculpter, je vous mettrai une petite musique. Et puis, tranquillement, je sculpterai sans parler. Mais là, pour l'instant, on fait un truc à l'arrache et on va voir ce qui se passe. Donc, c'est pareil, je vois très bien qu'il n'y a pas assez de subdivision. On revient ici, on subdivile. Vous voyez, on est maintenant à 70 mégas d'utilisé. Moi, sur mon iPad Pro, j'ai 6 gigas de VRAM. Et il y a quand même 6146 vertices. Alors là, il va me demander d'enregistrer. Donc, je vais l'appeler. On va le laisser faire. Je vais rayer celui-là. Et je vais l'appeler. Alors, s'il veut bien. Hop. Je vais rayer ça. J'ai dit, on va l'appeler test YouTube, par exemple. Alors non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Bien joué. Désolé. Alors, les aléas du direct. Tac. Et ici, on va dire YouTube. Comme ça, au moins, une enregistrée, on n'en parle plus. Alors, vous avez fait votre tête. Vous avez ici, par exemple, les proportions. Donc, on va pouvoir ici prendre les clés. Diminuer un peu. Vous vous rappelez que j'avais expliqué au niveau des brosses. Alors, je n'ai pas encore expliqué par rapport à ça. Je m'amuse pour l'instant juste avec. Donc là, je vais faire. Alors là, ce n'est pas bon. Il faut que je ne vous mette pas en sub. Et là, je vais pouvoir créer de la matière. Ce qui va être, mettons, l'oreille. Comme vous avez la symétrie, c'est cool. Moi, j'aimerais faire les yeux maintenant. Donc là, je vais me mettre en front. Qu'est-ce qu'on fait ? On va cliquer sur insert. On va cliquer ici sur sphère. On va cliquer à cet endroit-là. Évidemment, c'est super grand. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va cliquer ici sur transform. Scale. Et on va diminuer celle-ci. Et tout simplement pour positionner mes yeux. Ok. Là, je pourrais même cliquer ici sur move pour les bouger un peu. Deux solutions. Soit vous passez par ça. Soit vous passez par gizmo. Dans ces cas-là, vous allez pouvoir bouger comme ça. Les rotations, et ainsi de suite. Donc là, je m'aperçois que non. Je vais te dire qu'il n'y en a qu'un seul. Parce que le mirror, il est activé. On peut désactiver ou l'activer en cliquant ici. Donc, on va laisser tel quel. Ça me paraît pas mal. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être les sortir un petit peu. On va plutôt les mettre comme ça. Voilà. Super. Maintenant, je clique sur valider. Alors, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va enlever ici le wire. Et vous allez voir que maintenant, si je clique par exemple sur une brosse, on a donc soit les yeux, soit lui. Vous voyez ? Et ça, vous le retrouvez ici, à cet endroit-là, où vous avez la sphère. Donc déjà, la sphère, on va pouvoir l'appeler tête. Je clique ici. Là, je raye et je vais l'appeler tête. Il n'a pas compris. Alors, on va recommencer. Des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Hop. OK. Et lui, ça va être les yeux. Donc, on va cliquer ici. Et on va appeler les yeux. C'est vraiment juste une petite démo, on va dire. Mais au fur et à mesure, je ferai des trucs pour vous expliquer ce qu'on peut faire avec ce logiciel. Et croyez-moi, c'est vraiment une tuerie, je trouve. Surtout que par rapport au parallèle de Blender, moi, chaque fois que je comprends des trucs, je dis « Ah, OK. Donc, je vous montre par rapport au Blender comment ça fonctionne ». Comme ça, ça vous permet de mieux comprendre, on va dire, le parallèle entre les deux. Voilà. Donc, évidemment, on pourrait aller beaucoup plus loin que ça. Mais bon, ce que je veux vous montrer, c'est juste ce genre de choses. C'est que, vous voyez, assez rapidement, je vous ai expliqué les primitifs, comment ça fonctionnait. Je vous ai montré comment insérer des objets et ainsi de suite. Voilà. Donc, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Ça a été assez rapide, comme je vous dis. Mais ce qui m'intéressait, c'est déjà de vous montrer quelques fonctions par rapport à ce logiciel. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye. Merci.